Vous avez dit au début que les gens avaient souvent réagi avec leurs tripes. Ce que je peux comprendre, moi il faut que vous sachiez que j'ai justement refusé d'écrire avec mes tripes. Et que j'ai écrit ce texte, comme les autres, avec ma raison et avec ma tête. Si j'avais dû réagir, c'était très facile. Mes familles viennent d'Algérie. En 1940, le régime de Vichy a supprimé le décret Crémieux et je n'étais plus français à partir de ce moment-là. Donc vous voyez, s'il y en a un ici qui peut en vouloir au régime de Vichy, c'est moi. Ça c'est une première chose. Donc c'est bien pour ça que j'ai raisonné le plus froidement possible, le plus factuellement. Et il faudrait, et je crois qu'on ne subissait pas ce genre de critique, ne pas tomber dans le sentimentalisme habituel et le fait qu'on parle toujours avec la connaissance rétrospective de ce qu'on sait aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on ne sait pas grand-chose. Premièrement. Deuxièmement, il faut bien comprendre aussi une chose simple de l'histoire. C'est que quand un pays est vaincu, et la France de 40 et plus qu'un pays vaincu, c'est un pays écrasé, c'est la meilleure armée du monde de 14-18 qui a été écrasée en trois semaines. Il faut s'imaginer l'incroyable traumatisme. C'est comme si aujourd'hui, l'armée américaine était vaincue en trois semaines par les Chinois. Il faut comprendre ce que ça signifie. C'est inouï. On a vu simplement les 3 000 morts du 11 septembre 2001, en quoi ça a révolutionné l'Amérique. Là, c'est l'armée française qui est écrasée en trois semaines. Et quand une armée est écrasée, immédiatement se posent des questions politiques, mais aussi philosophiques, presque métaphysiques. C'est-à-dire qu'on se dit, si on a été vaincu, jadis on disait, c'est que Dieu n'est plus avec nous. Et aujourd'hui, dans l'ère moderne, on se dit, mais c'est que l'autre a compris quelque chose qu'on n'a pas compris. Et on doit faire la même chose. En 1806, quand Napoléon écrase les Prussiens à Iéna, les Prussiens vont réorganiser l'État et l'armée prussienne en copiant tout ce qu'avait fait Napoléon. Ils prendront leur revanche en 1813. Quand, en 1870, l'armée prussienne écrase l'armée française de Napoléon III, immédiatement, l'université française, Renan, Thènes et compagnie, vont écrire des textes pour dire, c'est l'université allemande qui a gagné. Et donc, il faut révolutionner, il faut changer l'université française, il faut imiter les Allemands. Vous voyez évidemment d'où je peux en venir. En 1940, quand l'armée allemande écrase l'armée française, on se dit deux choses. On se dit, c'est la démocratie qui a perdu, parce que le pouvoir d'Hitler était un pouvoir dictatorial, et c'est ça qu'il nous faut, qu'il nous faut une dictature. Et deuxièmement, on nous dit, la démocratie, c'est aussi celle qui a émancipé les Juifs. Hitler, lui, nous allait écraser parce qu'il s'est débarrassé de ces Juifs. Il faut se remettre dans le contexte historique et psychologique de l'État. Et deuxièmement, quand vous avez une armée qui défile sur les Champs-Élysées, ce n'est pas la même chose que quand l'armée ne défile pas sur les Champs-Élysées. Et donc, on ne peut pas dire que le régime de Vichy, ce territoire grotesque, qui n'avait même pas la moitié du territoire de la France, était aussi souverain qu'aujourd'hui. Ce n'est pas comparable. Donc dire qu'il n'y a pas de pression allemande, c'est un mensonge. Je ne parle pas de vous évidemment, je parle de ceux qui m'ont répondu à l'époque. Troisième chose, il faut distinguer entre le statut des Juifs et l'extermination. Il ne faut pas mettre tout dans le même sac en pensant avec nos critères d'aujourd'hui. Le statut des Juifs d'octobre 40 et même de 41, c'est évidemment un statut, vous avez tout à fait raison, xénophobe et antisémique. C'est donc un statut contraire au principe universel de la France. Mais ce n'est pas pour exterminer les Juifs. C'est qu'à l'époque, on estime que les Juifs ont pris trop de pouvoir, qu'ils ont trop de puissance, qu'ils dominent excessivement l'économie, les médias, la culture française, comme d'ailleurs en Allemagne et en Europe. Et d'ailleurs, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que depuis la révolution industrielle de 1870, je vous renvoie à ce livre extraordinaire qui s'appelle « Le siècle juif » d'un auteur russo-américain et qui explique très bien l'incroyable puissance des Juifs français, des Juifs américains, des Juifs allemands et des Juifs anglais. Donc ce n'était pas un mythe, ce n'était pas un leurre. Et il y avait des Français qui trouvaient ça formidable parce que c'était pour le bien de la France. Ils avaient bien raison. Et il y avait des Français qui trouvaient que les Juifs et se comportaient avec une arrogance de colonisateurs. C'est ça les mots qui étaient employés à l'époque. Il faut tout ça se remettre en tête. Et arrive encore l'immigration des venus des Juifs d'Europe de l'Est et de la Magne. Il faut savoir que la France est le pays qui, proportionnellement, a reçu le plus de Juifs. Beaucoup plus que les États-Unis, beaucoup plus que l'Angleterre et je ne parle pas des autres qui les ont refusés. Ça, c'est dans toutes les années 30. Ils ont accueilli des Juifs roumains, des Juifs allemands, des Juifs colonais qui fuyaient les régimes tyranniques, totalitaires et antisémites des pays de l'Est. C'est la France qui en a reçu le plus. Et c'est la France qui a subi le plus de conséquences. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que des conséquences positives. Par exemple, les médecins français se plaignaient que les médecins juifs leur volent leur clientèle. Par exemple, il y avait des concurrences terribles dans beaucoup de métiers. Il y avait aussi des trafics. Il y avait aussi l'affaire Stavisky. Tout ça n'a pas été inventé par les antisémites. Tout ça est une réalité inévitable, d'ailleurs, car quand il y a des vagues comme ça d'étrangers qui arrivent, il est très difficile de faire vivre en bonne harmonie avec la population d'origine. Et les Juifs français étaient les premiers à s'en plaindre. Ils étaient les premiers à se plaindre des problèmes que causaient les Juifs tachkénats. Donc le problème est beaucoup plus complexe qu'on le dit. C'est avec nos yeux d'aujourd'hui. Évidemment, on a la grâce et on a la générosité facile et on a le jugement encore plus facile. C'était beaucoup plus compliqué à l'époque. Il faut comprendre enfin qu'à l'époque, encore une fois, le sort des Juifs n'intéresse personne. C'est-à-dire que, vous savez, le mot déporté en 1942, il ne signifie pas déporté en Auschwitz. Il signifie déporté au STO. C'est ça pour les Français à l'époque. Les déportés, c'est les jeunes qui vont au STO. Il ne faut jamais oublier qu'il ne peut pas d'ailleurs y avoir de pensée d'extermination puisque les Allemands eux-mêmes, en octobre 40, ne savent pas qu'ils vont exterminer les Juifs. Puisque cette décision sera prise en janvier 42 à la fameuse conférence de Wensi. Donc, évidemment, je ne dis pas qu'avant, il n'y a pas eu de persécution. Je ne dis pas qu'avant, il n'y a pas eu de massacre. Mais si vous lisez le livre, le roman Caput de Malaparte sur l'avance allemande en Russie, vous verrez que les massacres ne concernaient pas que les Juifs et que les massacres de Russes étaient absolument innommables. Donc, les Allemands se sont déportés comme des barbares pendant deux ans partout où ils sont passés. Ils sont massacrés et ils sont exterminés partout. L'extermination industrielle qu'on appelle cause de génocide à Shoah, etc. n'a été décidée qu'en janvier 42 et elle n'est pas connue des dirigeants français avant la rafre du Veïti. Il faut bien comprendre ça. Tout ça est connu. Le général de Gaulle, dans ses mémoires, ne parle pas de l'extermination des Juifs. Churchill, dans ses mémoires, ne parle pas de l'extermination des Juifs. Quand on vous dit un affrontement entre les deux résistances, on vous prêtait cette phrase, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le général de Gaulle. Je cite le général de Gaulle qui le dit à Mauriac en 1945 et qui dit qu'il y avait deux résistances. La nôtre, il parle à Mauriac, il veut dire de Gaulle et Mauriac, il veut dire les Français libres, il veut dire ceux de Jouin 40. Il faudrait d'ailleurs, ça vous intéresserait, lire les témoignages des Français libres de 40 qui sont pour la plupart très remontés contre les Juifs, très remontés contre l'influence juive qu'ils estiment néfaste par rapport et qui a préparé la défaite française. Il faudrait bien voir ça, ça serait très intéressant et c'est très connu. Donc il y a cette résistance nationale et il y a la résistance anti-vichiste, née avec les communistes et née avec la gauche, qui née à partir de 42 et qui n'a rien à voir avec la résistance nationale. Et c'est cette résistance de gauche anti-vichiste qui sera portée bien plus tard dans le travail de mémoire d'un Clarsfeld et d'un Paxton. Parce que, vous citez Paxton, mais Paxton ne comprend rien à France. Paxton règle des comptes américains. Paxton croit que Vichy, il l'a dit à l'historien Le Roi d'Adurie, il croit que Vichy, c'est l'esprit sudiste américain. Il ne comprend strictement rien à ce qui se passe en France. Il plaque des grilles de lecture qui n'ont rien à voir avec l'histoire de France. C'est tout ce problème. Et son deuxième problème, c'est le même problème pour Clarsfeld, d'ailleurs, parce qu'il m'a répondu, ils n'ont jamais réussi à dire que j'avais tort sur le plan des faits. C'est que factuellement, factuellement, il y a 90% des Juifs français qui sont restés vivants et qui n'ont pas été envoyés en camp de concentration. C'est un fait. Après, on va discuter beaucoup de choses. Mais le fait, il y a effectivement un pacte avec le diable. C'est-à-dire que Vichy donne les Juifs étrangers, donc de toute façon, ils l'ont laissé débarrasser, pour préserver les Juifs français. D'ailleurs, la meilleure preuve de ce que je dis, c'est que les collabos vous disent. Je vous invite à lire les décombres de Rebattey. Rebattey écrit ça dans sa prison au 45 et il ne cesse de le dire. Il dit « Vichy donnait les Juifs aux mains » parce qu'il les méprisait. Mais en revanche, il protégeait les Juifs français. C'est écrit noir sur blanc. Rebattey explique que, et c'est d'ailleurs un de ses sujets de récrimination à l'égard de Vichy majeur, il dit que Vichy n'a pas compris que la grandeur de l'Allemagne repose justement sur la persécution des Juifs. Et que les Vichy ne se voient trop humanistes. Et qu'ils protègent excessivement les Juifs français parce qu'ils sont français. Je vous assure, je vous trouverai les pages qu'on voudrait. Je les ai évidemment annotées. Ils sont passionnantes. Donc, il y a cela. Et d'ailleurs, une dernière chose, deux choses plutôt. A partir du moment où les informations sur l'extermination des Juifs, à Auschwitz et compagnie, arrivent, vous remarquerez que Laval refuse de recommencer les refus. Deuxième chose, à partir de 44, le pouvoir Vichy étant évanescent, il y a les Allemands qui envoient sur le territoire des compagnies d'SS pour arrêter les Juifs. Et alors, eux ne font pas de distinction. Et là, on voit la différence. Comme ça s'est passé en Hollande, où il y a eu 100% de Juifs exterminés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de pouvoir hollandais. C'était les Allemands qui gouvernaient en direct. Enfin, dernière chose, pour, effectivement, la politique migratoire aujourd'hui et le rapport à Vichy. Vous avez tout à fait raison. Je parle de Vichy, je parle de la préférence nationale, pour légitimer la préférence nationale aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que je vais le faire ? Ce n'est pas moi qui ai commencé à le faire. Ce n'est pas moi qui ai défilé en pyjama rayé à la gare de Lyon-de-Saint-Lazare du Nord quand on envoyait 10 migrants clandestins. Ce n'est pas moi, M. le Rameau. C'est la gauche bien pensante. Ce sont eux qui se sont servis de Vichy. Et qui se sont servis de l'opprobre sur Vichy. Et qui ont instrumentalisé les morts juifs de 1942 pour empêcher le gouvernement français d'expulser des immigrés venus des pays arabes et africains. Ce n'est pas moi qui ai commencé. Moi, j'ai simplement répondu à cette offensive idéologique depuis les années 80. Merci.